Voilà bonjour ou bonsoir où que vous nous suivez maintenant et nous sommes en direct sur la page de Tidjan La Puissance, sur la page Soleil de la vérité et sur la page également de Québec La Forestière. En même temps, vous pouvez aussi nous suivre sur la page de la guerrière inter Année de l'Or. Je suis avec trois Amazones, trois guerrières qui sont avec moi. Nous allons parler de la situation sociopolitique de notre beau pays, la Guinée. Et le mini du jour, nous allons parler au premier sujet de la sortie de M. Alpha Condé, destination Abu Dhabi. Et pour des soins qui... Oh, j'entends des échos là. Voilà. Alors, ce sera le premier sujet par rapport à la sortie d'Alpha Condé et il aura des sous-suisés par rapport à ça, des éventuelles poursuites judiciaires contre les anciens cadres et hommes habitués en tenue sous Alpha Condé, des gens qui ont commis des crimes, qui ont versé le sang humain, des gens qui ont commis des détournements. Et là aussi, aujourd'hui, tous ces gens-là sont dans le visage du procureur auprès de la cour d'appel de Conakry, M. Charles Wright. Nous allons développer ça. En deuxième lié, le deuxième sujet, nous allons parler de l'union des partis politiques autour des CPP, c'est-à-dire le collectif des partis politiques. Est-elle une solution, cette union ? Nous allons aussi développer ça. Et au même moment, nous allons parler de notre sujet, sous-suisé, ou si vous voulez, sous-titre, comment transformer nos militants en électeurs. Je vais parler des militants de l'IFDZ. Comment les transformer en électeurs ? Nous allons aussi développer ça. Voici le deuxième sujet. Troisième sujet, toujours Fatou Nyele. Fatou Nyele. Fatou Nyele. Encore une fois. Fatou Nyele est-elle protésée par les autorités judiciaires de la Guinée ou par les autorités exécutives de la Guinée ou par les anciens classiques d'ERPZ ? Pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à mettre main sur elle ? Nous allons aussi développer ce sujet. Voici les trois sujets que nous avons. Et à préciser que l'ouverture des débats est prévu pour demain. Demain, mercredi 19 janvier 2022, au tribunal, par rapport au dossier de Fatou Nyele. À moins que ce soit un changement de dernière minute. Voici les trois sujets. Et avant de commencer, je vais d'abord saluer mes guerrières. Je vais commencer par Annie Delov. Annie Delov, bonsoir. Bonsoir, monsieur Etidiane. Merci avant tout pour ce privilège de ma présence ici sur ce plateau de débat. Je salue tout le monde. Je salue tous nos téléspectateurs, s'il faut les appeler nos guerriers. Et voilà, ça va aller. Merci. France-Maba, comment ça va du côté de la France ? Bonjour, bonsoir à toutes les personnes d'ailleurs qui ont pris le temps de nous regarder. Et merci aussi à toi, une fois de plus, pour cette belle initiative que tu as mise en place pour donner l'opportunité au peuple de Guinea aussi de comprendre ce qui se passe actuellement. En même temps, je profite de l'occasion pour saluer ma soeur Elisabeth Kebella-Forestière, Annie Delov et à toi mon frère Suzanne. Je vous remercie. Vous m'entendez ? Oui. Je pense du côté de Chibiane. Oui, allo, je pense que tu avais un appel. Oui, vous m'entendez ? Oui, ça va, on entend tout. Ok, je suis désolé, il y avait un petit problème de connexion. Ok, Elisabeth, Elisabeth Smith, Kebella-Forestière. Comment ça va ? Oui, bonsoir Tidiane. Merci beaucoup pour cette rencontre. Et je profite d'en ça pour dire bonsoir à madames et messieurs. Vous qui nous suivez de près ou de loin, je vous dis bonsoir et merci d'être là pour nous. Bonsoir mes deux soeurs, Annie Delov et Fasmaba. Merci bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Et voilà. Nous allons commencer. Mais bien avant, nous prions à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous regardent maintenant en direct. Nous vous demandons de formuler une prière pour notre frère Al-Djim, Al-Djim Dari de la France. Il est vraiment souffrant. Vous savez que c'est un vrai guerrier. Mais depuis déjà quelques temps, le jeune, il est allaité, il est à l'hôpital. Et il est hospitalisé. Il a des courbatures. Donc, prions à dire qu'il se rétablisse vite. Et il a été testé positif. Pour ceux qui pensent que la COVID est tel mensonge que les enfants fassent beaucoup attention avec cette maladie. Actuellement, il est vraiment souffrant. Nous prions à dire qu'il lui rétablisse le plus vite possible. Bien. Nous allons commencer par le premier sujet. Et là, on parlait de la sortie du Quora Alpha. Alpha, qu'on est hier, lundi 17 janvier 2021, il a pris son vol destination Abu Dhabi, où d'ailleurs, le plus souvent, son fils visite. C'est une ville où son fils ne quitte pas. Et nous savons tous qu'Alpha Kondé, c'est là où il a aussi assez de biens. L'argent du peuple guinéen est losé encore de ce côté. Mais aujourd'hui, ils ont fait disparaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces de biens du peuple de Guinée. Et donc, Alpha Kondé et sa famille, je vais parler de son fils Mohamed Kondé, ont dérobé dans notre pays. Voilà. Mais il est parti pour des soins. Une permission, une autorisation d'un mois a été donnée. Et il est cortésé par des gardes-corps. Il a des gardes-corps et tout comme quelques personnes, cinq personnes l'ont accompagné. Alors, Annie Delovre, je ne sais pas si sa connexion, elle est bonne. Alors, je vais commencer par Fasuma en attendant. Fasuma, peux-tu nous dire ton impression par rapport à cette sortie du Quora Alpha, qui était l'homme forière et qui pensait être intouchable, qui pouvait voyager comme il veut, mais aujourd'hui, pour sa sortie, il a fallu qu'on négocie plusieurs fois pour lui. OK. Une fois de plus, je vous dis bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre emplacement encore au Fasuma-Bas du Soleil de la Liberté. Je tiens d'abord à en personne féliciter les autorités guinéennes pour leur acte du 5 septembre. 2021. Mais je voudrais juste souligner une chose et que si ça arrive à toucher certaines personnes, c'est ma façon de penser. J'invite aujourd'hui, M. Mamadi Doumbouya, de faire en sorte que sa victoire du 5 septembre, il était vu par le peuple de Guinée, par le monde entier, comme un héros. Il n'a qu'à faire en sorte qu'il sort aussi comme un héros, mais qu'il ne part pas comme un zéro. Je voudrais vous dire, pour conclure sur ce point, je ne trouve vraiment pas nécessaire, moi, je ne suis pas d'accord, qu'aujourd'hui, M. Alpha Kondé, l'ancien président guinéen, après tout ce qu'il a pu faire dans ce pays, après toutes les injustices, toute cette dictature qu'il a malmenée sur le peuple de Guinée, aujourd'hui, il est une opportunité d'aller se soigner dans un pays dont nous savons toutes et tous où se trouvent tous ses biens et où son fils ne sert de rendre visite. Je voudrais juste aussi impliquer l'autorité guinéenne, les autorités guinéennes en personne, qu'il fasse beaucoup attention. Nous savons toutes et tous qu'Alpha Kondé est un homme très malin. Il est très malin. C'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui a des plats même quand il dort. Et nous savons aussi de quoi Alpha Kondé est capable. Aujourd'hui, l'argent de tous les Guinéens, c'est seul Alpha Kondé et son clan qui sait où se trouve l'argent de tous les Guinéens. Et si aujourd'hui, Alpha Kondé a une opportunité de sortir de ce pays accompagné seulement de deux agents qui le gardent avec un médecin, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord et que je ne serai jamais d'accord. On a des médecins dans notre pays. On peut aussi déplacer un médecin. Pourquoi ? Pourquoi lui faire sortir du pays sachant qu'il est déjà poursuivi par la juridiction guinéenne et même par la juridiction internationale parce qu'il a commis des délits, des infractions qui aujourd'hui ont voté l'avis de beaucoup de Guinéens, les biens de beaucoup de Guinéens, certains aujourd'hui sont encore dans des prisons. Moi, je ne trouve vraiment pas cela normal et je ne suis pas d'accord avec cette décision que l'État a prise en place. Malgré que de nos jours, on n'ose pas tout dire, même si on a envie de dire. C'est mon point de vue personnel par rapport à cela. Je ne vais pas monopoliser. Je passe la parole à mon frère Suzanne. Voilà, merci, merci FASMA. Et voilà, oui, Québec, la forestière, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'en réalité, la question, est-ce qu'en réalité, si Alpha Condé avait bien fait la gestion dans notre pays, est-ce qu'aujourd'hui, il allait chercher à se faire soigner ailleurs si vraiment tout était bien fait dans notre pays, s'il avait construit des hôpitaux ? Merci beaucoup, Tégyane, la puissance. Merci, madame et monsieur qui nous suivent. Le problème... Le départ des Alpha Condé doit nous dire d'abord, le départ, avant que je commence, s'il vous plaît, je demande d'abord pardon, pardon à toutes les personnes qui ont perdu leur famille dans le temps d'Alpha Condé. Je vous demande pardon pour l'amour de Dieu. Plus de 300 jeunes abattus par des forces de sécurité, sans compter les forces communes en Guinée forestière et tout ça, c'est par leur complicité, parce qu'il y a beaucoup de morts aussi en Guinée forestière. On y va. Je vous demande pardon pour l'amour de Dieu, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de la Guinée. Je vous demande pardon. Et le départ d'Alpha Condé doit nous dire encore un des sons pour tout le monde, pour tous les Guinéens, car il était là, il a montré toutes les couleurs devant toute la population. Donc, chacun de nous doit prendre cette lésion et on doit se pardonner entre nous. On doit se pardonner entre nous, car nous et notre famille. Le départ qui pense que oui, je disais, tu penses que l'échec d'Alpha Condé est-il leçon de vie pour chacun de nous? Oui, parce que il nous a fait du mal. On a appris, on a, on a, on a appris beaucoup de choses dans son, dans son temps. Est-ce que tu comprends? On a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. On a vu des gens désolé, la connexion fait défaut. Vous m'attendez? Oui, on t'entend. Moi, je te reçois quand même. on a vu beaucoup de choses qu'on ne savait pas. On a vu des gens des gens honnêtes. On a vu des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, ça nous a appris beaucoup de choses. et le chemin d'alpha connexion, il ne faut pas que les gens marchent sous le chemin d'alpha connexion. Les gens se comportent comme alpha connexion. Moi, tout ce que je peux dire, il est parti, il doit être contrôlé partout où il est. Ça, c'est un. Il doit être contrôlé. OK. C'est à cause de la maladie qu'on lui a laissé partir. Sinon, il ne devrait pas sortir au pays. Il ne devrait pas du tout sortir au pays. Mais là où il est parti, je demande à colonel Doumbouya qu'il soit sous le contrôle parce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas de confiance à lui. Dans les conditions normales, d'ailleurs, on devrait l'inculper avant qu'il ne sorte. Dans les conditions normales, qu'il soit sous contrôle judiciaire, dans ces cas-là. Parce que, de près ou de rien, il est impliqué par rapport à tout ce qui s'est passé, directement ou indirectement. Voilà. C'est parce qu'il n'a pas fait un bon travail au pays. S'il avait fait un bon travail au pays, on l'a laissé. Exactement. On n'allait pas, il n'allait pas partir ailleurs pour se soigner. Quand on est là, matin, midi, soir, pour dire que il faut qu'on se donne la main pour que le pays soit en avant, voilà. Tout ça là doit nous donner des naissons. Donc, il faut qu'il soit, il est sorti, mais qu'il soit sous le contrôle parce qu'on ne doit pas le laisser comme ça là. OK, il n'y a pas de problème. Annie Delors, de la base, la guerrière inter. Nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette situation? Alpha aujourd'hui, en dehors du pays, et on nous apprend qu'il y a pris des traces de ses avoirs de tout Arzan qu'il a l'étranger. Aujourd'hui, presque, il y a pris des traces. Il paraîtrait que les amis de son fils, Mohamed Kondé, ont fait disparaître les traces. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et aujourd'hui, il y a les militaires qui décident de lancer des poursuites judiciaires par rapport à tous les détournements et les crimes humains dans notre pays. Mais aujourd'hui, ils ne font que faire disparaître les traces. Qu'est-ce que tu peux nous dire et quels conseils as-tu pour le CNRD? Encore une fois de plus, merci, M. Tidiana, pour la parole. concernant la sortie de l'ex-président Alpha Pondé, on va l'appeler avec tout le respect. D'abord, je pense que le président de la transition, on m'a dit, de Mouya, est en train de se référer beaucoup plus aux lois, aux articles de la Constitution. quand on prend par exemple l'article numéro 9, il dit voilà, tout, il ne doit se réjouir de sa liberté. Il ne doit pas détenir quelqu'un, c'est important qu'il ne soit jugé et tout ça, même si ce n'est pas fouillé, depuis d'ailleurs l'époque du même ex-président Alpha Pondé. et deuxième des choses, à part le respect des articles de la Constitution, il y a aussi le cas de la maladie, la santé avant tout. Sinon, comme vous le disiez tantôt, ma soeur Elisabeth, il y a de l'écho, il y a de l'écho. Ou bien, vous ne le constatez pas? Non, on y va, on s'écoute, c'est bon ici. Ok, donc la santé avant tout, comme je le disais, ça cote de ça, on lui a l'écho. Sinon, ce monsieur ne doit plus bouger en ligne. Son affaire doit dormir, il ne bouge pas. Il doit rester en ligne. Et je suis très d'accord qu'il devait être sous un certain, comment on va appeler ça? En tout cas, bref, il ne devait pas sortir. 100 documents ne soient signés parce que là, on n'a même pas de certitude s'il va retourner ou pas. On n'a pas de certitude. et aussi, je pense que ma soeur a touché beaucoup de points, même si ce n'est pas expliqué en profondeur. S'il travaillait bien, on aurait des autres compétences, des médecins bien formés qui allaient bien s'occuper de lui. mais à chaque fois, les présidents du peuple guinéen, en cas de santé, dès qu'ils sont en part au Maroc, on parle, comment font les autres pour avoir des médecins si compétents, pour avoir des hôpitaux si compétents pour les entretenir et pour les guérir et qu'eux ne peuvent pas faire chez eux? Donc, tout ça, ça dépend de sa mauvaise gestion et on les laisse sortir d'abord sur sa santé parce qu'ils n'ont un loup ou qu'elle ne doivent plus les guérir. On est tous très d'accord pour le bonheur de la guinéen que ce médecin reste détenu. Et voilà, il n'a pas de la violation à la loi parce que lui-même il l'a déjà fait, lui-même il l'a tué, il l'a fait pire. Il l'a fait pire. Et concernant la mauvaise gestion, il faut une poursuite. C'est très normal, c'est très normal ce qu'on a intenté de mettre en place pour bien investiguer dans l'affaire comment ils sont rentrés dans le fond du pays et comment ils ont pu gérer tout cela. Donc, voilà, avec la complicité de son fils même, c'est grave. Voilà. Donc, il était là lorsque son papa a fait toutes ces mauvaises gestions dont il les a sur-entendent. On a vraiment besoin des comptes rendus pour éparer notre argent. La Guinée est un pays très riche avec beaucoup de recourses. Donc, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. On veut que tout simplement la justice de la Guinée ne soit compliquée et qu'elle nous aide à la poursuite. OK. Merci. Merci, Annie Delov. Il faut préciser en parlant de ce détournement, de ce scandale, ils ont pu enregistrer 28 scandales financiers avec le gouvernement d'Alpha Conde en Guinée de 2010 en 2022. Et croyez-moi que ces scandales-là pouvaient au moins doter chaque région de la Guinée, il ne se reste que 20 grands hôpitaux. 20 grands hôpitaux. Modernes, des écoles modernes, des routes, des autoroutes. l'argent que ces gens-là ont soutiré dans ce pays. Parce qu'on parle de plus de 10 milliards de dollars de 2010 en 2020. Imaginez. Donc, le scandale, il est là. Quand vous voyez, vous aurez les maux de tête. Un petit groupe. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, les militaires sont déterminés à vraiment trancher. et surtout le procureur de la République, Charles Wright, il a pris une décision ferme, il a donné une inscription à tous les procureurs rélevants de ses compétences, de sa juridiction, de mener sans délai des poursuites judiciaires sous le régime d'Alpha Cornet. Donc, voilà, je sais que ça va beaucoup nous aider. Et avec ça, les choses, ils iront mieux. Fasma, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet? Ben oui, je voudrais juste appuyer un peu sur ce qu'il a dit. Oui, vous m'entendez? Oh, on a un petit problème de connexion là. Non, c'est toi qui viens bien. Ben oui, là-dessus, je voudrais juste réappuyer comme l'a dit tout à l'heure. Allô, Fasma? Oui, je suis en train de parler. Vous m'entendez, vous? Allô? Vous m'entendez? Moi, moi, je vous attends. Yes, je vous attends. Je pense que c'est Tigane qui a un problème, non? Oui, oui, continue. Je voudrais juste rajouter là-dessus que par rapport à tout ce que tu as dit, il n'y a même pas trop d'arguments parce que si aujourd'hui on dit qu'on va faire le bilan du travail de Alpha Condé, nous allons passer toute la vie à faire le bilan, mais ce bilan sera toujours le même, le bilan de Géraud. On a tous et tous compris, la vraie politique de Alpha Condé, c'était d'abord diviser pour régner et surtout s'éterniser au pouvoir jusqu'à la fin de son temps. Une chose que Dieu n'a pas voulu ainsi, mais si aujourd'hui une maladie a fait qu'aujourd'hui à cause de l'amour de ce pays, de ce peuple, de cette nation, nous l'avons laissé partir, qu'il soit surtout contrôlé. Mais moi, je ne fais pas confiance du tout. Ça, je ne vous ment pas, je ne fais pas confiance en tant que je n'ai pas vu Alpha Condé. Revenir dans le pays, je ne fais pas confiance. C'est qu'il est sûr, c'est fait, il est parti. On espère qu'il va revenir et que justice sera faite pour toutes les personnes qui ont été victimes de sa dictature. En aimant, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok. Et Kébé, il y a quelque chose à rajouter? Oui. Merci beaucoup, Tidien. Ce que je voulais ajouter, je veux dire à tout un Guinéen que chacun doit mettre dans sa tête que je suis sous-sous, je suis malinqué, je suis forestier, je suis peux, pour qu'on puisse développer le pays là ensemble. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui devant nous, ça nous fait mal. D'abord, le pays est en retard et à la fois qu'on est à ces 40 ans en train de cercer le pouvoir, c'est lui qui devrait au moins avancer le pays là pour nous. Mais quand tu viens au pouvoir et que ton idée est différente, c'est comme ça, ça se termine. Et je profite dans ça pour dire à colonel Doumou, il y a tous les gens qui ont supporté l'affaire du troisième mandat qui sont aujourd'hui là-bas, qui veulent être encore devant les choses, comment dire, devant les choses de la Guinée, je veux qu'ils les éloignent parce que ce sont les gens qui ne sont pas crédibles. c'est les gens qui ne sont pas du tout crédibles. Je veux qu'ils les éloignent. Tous les gens qui ont supporté le troisième mandat, je veux qu'ils les éloignent. Ok. Et je, et une chose encore, je veux qu'on se donne la main. Les Guinéens doivent se pardonner entre eux pour qu'on se donne la main et développer le pays là-ensemble. Merci. Ok, merci. Annie, tu as un mot à rajouter avant de passer au deuxième sujet vite fait? Franchement, pas beaucoup. Moi, je soutiens beaucoup la justice, je soutiens beaucoup les militaires dans le cadre de la tour suite parce que franchement, dix ans ne sont pas dix jours. Dix ans, en plus, dix ans ne peuvent juste pas être comme ça. Zéro à la base. Souffrance, tuerie, perte humaine et économique à la base. Donc, c'est inacceptable. Ça donne vraiment des monétés. Donc, soutenons tous la justice, soutenons tous le président, on a dit qu'il y a les ministères pour ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça, que les soutenaires de Trois-Den-Manda soient vraiment écartis avec cette place de l'Oise parce que comme le chien ne s'en fasse de manière de ce soir, ça ne fait peur. Merci. OK. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet et je pense que concernant Alpha Kondé, c'est une leçon de vie pour tout et chacun de nous. Les gens vont comprendre que quand on est aux affaires, y compris colonel Madi Doumbouya, qu'ils fassent beaucoup attention parce que tout peut nous rattraper un jour. Donc, mieux vaut poser des actes positifs pour pouvoir sortir grand. C'est extrêmement important. Maintenant, nous allons parler de notre deuxième sujet, l'union des partis politiques. Aujourd'hui, il y a un collectif qui a été créé, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce collectif et par rapport à la nomination ou en tout cas au choix d'un porte-parole qui va parler au nom de ces partis politiques face au CNRD, face aux militaires. Lorsqu'on a choisi la Soudal-Indialo pour la première fois, c'est Dr. Ousmane Kaba qui s'est élevé pour dire non. Il s'est opposé parce que pour lui, ce serait faire la promotion, la campagne de ces lots. Eux, c'est une grande partie, il fallait laisser la place aux petits partis. Et aujourd'hui, il y a Sidiya qui a créé un autre groupe parce qu'ils ont tenu réunion bien qu'hier, lors de leurs rencontres, ils ont finalement choisi et la Soudal-Indialo et Mme Makalé Traoré comme porte-parole du collectif. Mais le PDN n'a pas voulu joindre IFR, PADES et aussi n'ont pas voulu accepter leur alliance, leur coalition. Donc, aujourd'hui, nous voyons une autre division au sein de l'opposition. qu'est-ce que cela vous anime ? Comment vous comprenez tout ça ? Une question des allousis ou une question de malcompréhension ? Qu'est-ce que vous voyez cette situation-là ? Je commence par FASMA. Une fois de plus, merci de me donner la parole. D'abord, je tiens juste à souligner deux choses avant de continuer sur le développement de ce que je vais dire. retenons une chose d'abord que, selon moi, il n'y a jamais eu des opposants en Guinée. S'il y a eu un opposant, il n'y a existé qu'un seul opposant et ça, c'était M. Selouda Lengalo, le parti IFDZ. S'il y a aujourd'hui un opposant qui a lité pour l'instauration de la démocratie dans ce pays, s'il existe un opposant, c'est M. Selouda Lengalo. Celui seul qui a été là lorsque Alpha Condé mettait de la dictature sur le peuple de Guinée. En ces temps, où s'est trouvé M. Sidia Touré ? Où s'est trouvé aussi je ne sais pas, tous les autres opposants, Sidia, l'enfant à Kouyaté, tous les autres opposants. Ils étaient soit en Amérique, soit en France, soit dans d'autres pays occidentaux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'Alpha Condé a été limosé de sa dictature qu'ils vont revenir et dire au peuple de Guinée qu'ils sont opposants. Moi, s'il s'agit de moi, si on pouvait aujourd'hui me poser la question, je dirais que toutes sortes, tous ces opposants-là devaient aujourd'hui se mettre dehors de la politique, soit on crée d'autres politiciens opposants colliers et de contester lorsque le peuple de Guinée était affamé, était déstabilisé par la dictature d'Alpha Condé et tout son gouvernement. S'il existait un seul opposant en Guinée, c'était M. Seloudal, il n'y a même pas un débat là-dessus. Oui, avec l'alliance ANAD qui ont vraiment connu. Mais ça, avec l'alliance là, on parle de ces personnes-là, tu comprends. Si aujourd'hui, je vois M. Sidia Touré venir créer je sais de quoi, ça me donne tout simplement une envie de vomir encore sur des politiciens pareils. Parce que je dirais tout simplement que c'est des gens qui prennent l'histoire d'Alpha Condé pour venir surtout minimiser le peuple de Guinée. Ça, c'est un manque de respect total au peuple de Guinée. Lorsque le peuple de Guinée était en train d'enterrer des jeunes qui ont été abattus sous l'ordre d'Alpha Condé et que les glancés de gaz lacrymogènes qui participaient, qui affrontaient ceci, c'était seul M. Seloudal qui a été enfermé dans sa maison pendant des mois ou pendant des semaines. Le seul opposant c'était M. Seloudal qui était interdit de sortir du pays, ce M. Seloudal Alors c'est une honte de voir aujourd'hui des opposants venir parler de l'opposition. Vous êtes en train tout simplement de manquer du respect à la nation guinéenne, cette nation qui a tout fait pour faire confiance. Pour moi, s'il existe un seul opposant ou 10 milliards d'opposants en Guinée, je dirais que c'est M. Seloudal seulement. Et si aujourd'hui il refuse que M. Seloudal soit là où il a été nommé, moi je dirais tout simplement c'est par pire jalousie et de l'égoïsme. Et si aujourd'hui je vois leur façon de faire, je dirais qu'ils le réfléchissent comme M. Alpha Condé. Vous comprenez ? Si aujourd'hui il refuse cela parce que c'est Seloudal ils disent qu'il a un grand parti parce qu'il a prouvé au peuple de Guinée qu'il est capable d'être un grand opposant et qu'il est aussi capable d'être un bon président parce que vous aussi vous êtes en Guinée comme M. Seloudal vous avez aussi des militants vous avez des sympathisants mais vous n'avez pas affronté la douleur la dictature l'ostresse la maladie la famine l'insécurité avec toutes ces personnes qui étaient là c'était M. Seloudal qui s'est sacrifié qui a été même gazé nous le savons il a été attaqué qui était là qu'est-ce que vous aviez dit aucun communiqué là maintenant vous allez venir devant nous et nous dire et nous s'il vous plaît ça c'est des débats que parfois qui m'énervent moi qui m'énervent parce que là maintenant il y a l'intérêt il y a une possibilité d'être au pouvoir venir aussi s'éterniser comme Alpha Condé nous savons votre politique M. Sidi Atouré M. je ne sais pas PDN, IFR nous savons votre politique et nous allons dénoncer une politique pareille si on a combattu Alpha Condé ce n'est pas parce que nous étions contre Alpha Condé c'était parce que nous étions contre le système d'Alpha Condé je me demande ce qui ne va pas aujourd'hui avec cette connexion c'est parce qu'on était maintenant s'il y a des gens qui pensent comme Alpha Condé qui veulent aussi revenir nous allons aussi combattre ces gens là on n'a pas combattu Alpha Condé pour rester dans l'obscurité si on a combattu Alpha Condé c'est pour être une Guinée unie et prospère parce qu'en Guinée il n'y a pas d'ethnie nous sommes une famille mais c'est vous les politiciens comme Alpha Condé comme vous qui venez aujourd'hui prendre le comportement d'Alpha Condé qui faites cette division la Guinée est une et en divisible pour terminer j'invite tout le peuple de Guinée moi que vous voyez je ne suis ni Peul ni Sousou ni Forestière ni Malinqué je suis tout simplement une Guinéenne et si aujourd'hui celui qui peut faire l'affaire de Guinéen c'est un Malinqué Sousou Forestière ou Peul j'essaierai de rire cette personne et s'il y a un autre opposant qui vient jouer du je ne sais pas de quoi pour tout simplement aujourd'hui en avoir envie de s'éterniser au pouvoir je veux aussi combattre cette personne de la même manière j'ai combattu le système d'Alpha Condé mais je n'ai pas combattu mon Alpha Condé j'ai combattu le système on a tous combattu le système d'Alpha Condé donc ils n'ont qu'à surtout arrêter tout sauf ça et que nous les combattants on s'élève et on dénonce leur façon de faire parce que sinon nous risquons aussi d'être dans la même situation de 2010 jusqu'en 2020 je vous remercie merci merci Fassou Maba et il faut préciser avant de passer la parole à Annie Delov il faut préciser que dans l'histoire politique guinéenne on n'avait jamais encore eu un leader politique qui a osé affronter le pouvoir en place comme celle d'Alain Diallo bah je l'ai dit oui il n'y a pas rien 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 c'est vrai et leur politique c'était à l'extérieur mais ceux-là pouvaient écouter ses voyages en Europe en Amérique dans d'autres pays quand on dit dans une semaine il y a manifestation à Conakry il vient il fait ses manifestations avec ses citoyens voilà les balles l'ont frôlé combien de fois sur Dieu l'a sauvé parce que la première victime Zakaria il était juste derrière c'est l'Alain Diallo la balle est venue le frôler comme ça et aller ça pouvait être lui ça pouvait être lui liker 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 s'il vous plaît parce que là on est en train de signaler il y a beaucoup de trucs liker la vidéo que nous sommes en train de faire surtout envoyer aussi les cœurs s'il vous plaît les cœurs surtout les cœurs essayez d'envoyer beaucoup de cœurs parce que là c'est signalé il y a les têtes morts partagez à 100 fois que vous voyez les têtes morts c'est pas bon partagez envoyez-nous les cœurs s'il vous plaît nous serrez abonné comme moi là il y a aussi de plus donc voilà et Annie Delove on y va qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet aujourd'hui il y a des polémiques entre ces leaders politiques penses-tu que l'IFDZ et l'ANAD l'alliance ANAD doit continuer avec ces hommes où il faut continuer sur son chemin vu qu'avant tout était calme et aujourd'hui il y a deux voire trois blocs depuis qu'on a parlé de ce collectif de partis politiques aujourd'hui Pouyaté dit qu'il ne faut pas partie ça ne l'intéresse pas Sidi Atouré et Ousmane Kaba et ils ne sont pas d'accord que Céda Lendialo soit leur porte-parole c'est une zalousie ou quoi ? Très bien encore une fois merci pour la parole moi déjà je me pose la question d'où est sortie cette idée de coalition politique parlant du CEPO on dit un comité déjà c'est un collectif de partis politiques très bien donc je ne sais pas déjà parce que l'initiative est propre l'initiative est positif si je pense rien c'est l'initiative sûrement pensé à ça avec un esprit il a été proposé pour la précision pour tout ce qui nous dit au fait il ne s'est pas auto-proclamé c'est lorsqu'ils se sont retrouvés ils ont dit de trouver quelqu'un qui pourra parler ou deux personnes qui pourront parler qui pourront parler au CNRD en cas de rencontre est-ce que vous comprenez ? et nous savons il n'y a de ces partis qui n'ont aucune ambition du pouvoir c'est juste pour leur vendre parce qu'il y a des partis politiques commerciaux aujourd'hui en Guinée donc ils n'ont même pas une siège maintenant si vous prenez de ces petits partis qui n'ont aucune vision qui n'auraient pas être président leur leader vous les mettez devant face à ces militaires mais imaginez la suite ça sera des dégâts vraiment on y va c'est pourquoi je dis je comprends bien l'initiative j'apprécie l'objectif à la présence de l'unité à l'absence de la solidité mais là où nous sommes là ces gens-là ne pourront pas se comprendre ils ne pourront pas se comprendre parce qu'il y a ces partis qui ne doivent même pas se comparer à l'UFDJ à Célodal qui vont vouloir le faire pourtant à temps normal on ne parle même pas du donc ce que je dirais là c'est que je répète l'initiative est bonne l'objectif pourrait être génial mais moi je ne pense pas que ces chances-là ils ont oui ça a déjà commencé ah non c'est le nom qui est venu moi je suis d'accord moi je ne suis pas d'accord il y a déjà la solidité pourtant le but n'est pas simple le but c'est justement de se comprendre et de faciliter la tâche faire un front commun face aux militaires et ça pourrait aider voilà quand seul ou maximum ou deux portes-parole des partis politiques se présentent face au président on m'a dit pour qu'ils puissent tenir un bon dialogue parce que comme je l'ai lu quelque part ils veulent aussi participer à la transition à leur manière c'est bien les partis politiques peuvent aussi contribuer à la vraie suite de la transition bien sûr comme je l'ai dit avec l'entente avec l'organisation mais s'ils ne vont vraiment pas s'entendre si le but ne va vraiment être de l'entente ils arrêtent d'en mettre que celle-là continue avec l'anax parce que souvent il est mieux de marcher seul que mal accompagné donc c'est ce que je pourrais dire si l'initiative est très bien moi même quand j'ai lu je dis ah ouais je dis c'est encore autre chose la Guinée est un progrès c'est vraiment de la rédiction mais si il y aura encore la sensélerie la jalousie comme ça a commencé que chacun fonctionne là maintenant on va voir qui a une fois il était en partie si Lyon comme le disait Fasma tout à l'heure parce que tout d'ayant conscience c'est que c'est celui-là vraiment qui s'est bien opposé ici à la mouvance lui seul a accepté de payer le prix on a tous vu ici il a été privé de tout mais il n'a pas reculé il a souffert de tout mais il n'a pas reculé aujourd'hui qu'on veut ou pas il a cette médaille c'est lui seul qui a porté le pantalon face à le parfum même si les gens disaient qu'il s'est présenté à la dernière on s'en fout ce n'est pas les départs qui courent c'est l'arrivée qui courent lui au moins il a eu la force et à la présence de la justice et de la transparence c'est lui qui avait eu les élections mais comme les choses se sont passées comme ça c'est passé pas de problème voilà Dieu a toujours un nouveau départ pour nous Dieu a toujours d'espoir à nous donner donc nous sommes là franchement s'ils vont se comprendre tout ce que dans l'an d'an d'an on s'apprécie le TPP j'apprécie ça mais s'ils ne vont pas s'entendre dès ce départ pour chacun pour ça et Dieu pour tous que ça nous continue avec la nature aujourd'hui on connait la place même si on ne le dit pas il connait sa place les Guinéens connaissent la place justement voilà c'est que j'ai dit justement voilà c'est que j'ai dit mais ça ne gâtera rien ça ne gâtera rien ça ne changera rien donc c'est ça que je peux dire merci merci beaucoup Annie Delor à préciser à ce niveau que le PIL-DESER l'IFDZ est en train de rafler tous les fiefs presque tous les fiefs du RPZ arc-en-ciel on avait dit à l'époque que l'argent peut acheter un temps mais pas tous les temps ils n'ont pas compris et aujourd'hui les vrais gens sont en train de venir dans ce parti je vais juste profiter pour dire aux militaires et sympathisants de l'IFDZ qu'on fasse beaucoup attention dans la communication parce qu'aujourd'hui Hadia Alimatoudal Ndiallo M. Banosso et autres sont en train vraiment de ravaser en basse-côte quand je dis ravaser c'est que les gens sont en train de venir ils sont en train d'aller vers ces militants-là et beaucoup d'anciens de maires issus du RPZ vont nous résoudre bientôt d'Odésa ont donné leurs accords et les servies de quartier aussi beaucoup vont nous résoudre pour vous dire que la vérité est du côté de l'IFDZ par conséquent nous devons aider notre leader positivement surtout dans la communication oui Elisabeth merci beaucoup Tigan le piste voilà c'est ce que je voulais dire moi j'appelle ça la jalousie parce que on sait c'est ce qui est là normalement si on prenait les choses comme ça c'est mets en mieux ton téléphone en attendant ok on y va si on prenait les choses comme ça se doit aujourd'hui M. C. Loudal allait être à comment dirais-je à Secuturia aujourd'hui parce que c'est lui qui a été élu ça allait prouver même qu'il a fini ses deux mandats depuis 2010 exactement maintenant voilà mais comme les choses se sont passées on doit masser sur ça c'est pourquoi on est là aujourd'hui sinon on a vu Sidiya qui a qui s'est comment dire qui s'est reliée à à Alpha Condé on a vu Saïti et Ousmane Kaba lui pour lui même c'est la jalousie parce que combien de personnes même il a combien de personnes en Guinée sont partis là il y a combien de personnes qui sont dedans donc c'est les gens même qu'on ne devrait même pas les laisser s'approcher c'est ça que je disais c'est les gens comme Ousmane Kaba et Sidiya Touré on ne doit pas laisser les gens s'approcher à côté de cette situation même moi tout ce que je peux dire c'est Selouda l'un doit continuer son chemin parce que quand il y a la force il faut continuer ton chemin nous tous on sait que là où quand tu mets les Guinéens aujourd'hui il a il a il a 600% il a au moins il a 95% il a 95% donc tout ce que je peux dire il faut il faut que nous les Guinéens on ouvre les jeux si vous avez vu que j'ai dit Alpha Coney nous a appris beaucoup de choses c'est par rapport à la situation comme ça parce que il y a les gens qui sont au pays qui ont déjà son comportement là donc on doit pas suivre les gens comme ça si on veut vraiment que le pays là aille en avant il faut qu'on il faut que la population s'éloigne à les gens comme ça qu'on suit les bonnes personnes qui sont là pour nous ok qu'on suit les bonnes personnes qui sont là pour nous donc c'est tout ce que je peux dire merci ok merci maintenant nous allons revenir encore à FASMA pour terminer ce sujet voici le sous le sous sujet qui est là par rapport toujours à cette affaire de l'IFDZ comment transformer nos militants en nos lecteurs c'est pas si vous avez compris au fait aujourd'hui l'IFDZ en réalité a des milliards des millions de militants je dis bien des millions mais nous sommes convaincus que tous ces militants ne vont pas voter s'ils ne sont pas recensés ils ne pourront pas voter mais imaginez toutes les personnes qui sont derrière Selouda Lengalo qui l'aiment qui ont 18 ans ou plus imaginez si tout ceci acceptait de s'enrouler c'est à dire est-ce qu'on pouvait parler des détours en Guinée il s'est dit non on n'allait pas parler des détours en Guinée on y va alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ces militants en électeurs parce qu'avant d'être d'abord électeur il faut avoir quelques pièces guinéennes c'est pas sûr vous me comprenez maintenant quel message avez-vous à lancer aux militants et sympathisants des partis pour pouvoir bien se préparer parce qu'il aura une grande allousie une grande allousie il y a des gens qui ne veulent pas que Serudalén soit président du bien président en Guinée parmi même ses leaders politiques là c'est clair mais on a quelque chose pour gagner cette victoire face-moi ben d'abord je tiens à dire je tiens à inviter tous les militants de l'IFDZ de partout où ils sont il faut qu'ils ont d'abord leur carte consulaire cette carte d'abord tu dois pas seulement l'avoir pour Serudalén pour l'IFDZ pour voter c'est d'ailleurs pour toi c'est très très important pour toi cette carte consulaire si tu es à l'extérieur du pays ça tu ne le fais pas seulement pour lui et il faut que les gens comprennent qu'ainsi nous voulons réellement qu'aujourd'hui qu'il y ait un changement en Guinée il faut qu'on se lève pour faire ce changement si moi j'ai envie que ma soeur Kébé ou qu'elle change cette t-shirt qu'elle a je ne peux pas seulement le rêver il faut que je lui fais comprendre il faut que j'essaye de faire des choses pour lui faire comprendre le pourquoi ça doit changer donc si nous voulons qu'il y ait un changement en Guinée il faut que nous-mêmes d'abord nous changeons notre façon de faire le plus grand problème aujourd'hui des Guinéennes surtout les militants c'est cette chose là parce que nous aimons Céloudal nous savons que comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Kébé si aujourd'hui il y a 100 millions en Guinée nous savons que les 95 millions c'est pour Céloudal nous le savons il n'y a même pas de doute mais le problème comme l'a dit tout à l'heure Figuain il faut qu'on prend une chose en compte que cette fois-ci il y a non seulement la zalousie mais aussi l'hypocrisie cette hypocrisie ça commence déjà maintenant avant même qu'on parle des électeurs ou des élections ça commence déjà là à partir du moment où ils décident de faire quelque chose pour faire face aux militaires aux autorités actuelles à la transition au cas où s'il y a de domagosie ou autre mais là ça montre déjà cette zalousie là et à partir de cet instinct que le moment des élections vont arriver il y aura encore une autre zalousie qu'on ne pourra même pas expliquer si nous voulons que le meilleur gagne si nous voulons qu'il y ait un changement changement dans cette dans cette direction là il faut que partout où nous sommes nous acceptons d'abord de se recenser parce que sans le recensement il n'y a pas de vote il n'y a pas d'élection tu vas beau aimer ces loups tu vas beau tu vas beau danser pour ces loups d'Alain tu ne peux pas voter donc nous invitons tout le monde tout le monde tout le peuple de Guinée de 18 ans jusqu'à l'infini situeux vivants allez-y vous recensez et ceux qui sont à l'extérieur c'est le bon moment d'essayer d'avoir vos cartes consulaires et ces cartes là ce n'est pas seulement pour ces loups d'Alain c'est aussi pour vous ce n'est pas seulement pour les élections c'est aussi pour vous pendant 10 ans nous sommes dans la galère dans la dictature dans l'insécurité totale sous une injustice inexplicable on a été assassiné on a été assassiné torturé tout 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 mais si nous voulons que c'est la chance réellement nous voulons que c'est la chance il faut qu'on accepte au passé aux élections passer aux élections comment ? il faut qu'on ait nos cartes électeurs et on ne peut pas avoir nos cartes électeurs sans avoir notre notre sans se recenser et quand on est en Occident là je parle d'abord de l'Afrique tu comprends ? et en extérieur on ne peut pas aussi le faire sans le carte consulaire donc j'invite tout le peuple de Guinée tout le peuple de Guinée qui aujourd'hui se soucie pour l'avenir de la nation guinéenne pour l'avenir de nos enfants de nous la ZNF guinéen de nos petits-enfants que c'est le bon moment c'est le bon moment il n'en est pas question qu'on revit ce qu'on a vécu pendant dix années il n'en est pas question parce que si ça se fait pour une deuxième fois je vous promets que la Guinée ne va pas sombrir dans l'obscurité mais la Guinée va sombrir dans un trou où nous ne pourrons pas s'en sortir parce que même là actuellement la situation de la Guinée est trop trop délicate et les gens ne comprennent pas parce que nous on ne voit que ce qu'on nous montre on ne voit pas ce qui est à l'intérieur et la Guinée a un sérieux problème qu'aujourd'hui la nation guinéenne n'arrive pas à décortiquer et pour faire cela pour pouvoir décortiquer cela il faut qu'il y ait ce changement et ce changement ne peut pas faire comme ça si nous on ne fait pas en sorte qu'il y ait ce changement là donc pour ne pas trop monopoliser j'invite tout le peuple de Guinée de partout où vous êtes n'oubliez pas c'est le bon moment pour vos concileurs et ceux qui sont au pays les recensements tu ne peux pas voter sans recensement tu ne peux pas voter à l'extérieur sans une carte consulaire donc j'invite tout le peuple de Guinée de s'élever ensemble même dans la main unissons-nous pour une Guinée de justice pour une Guinée d'amour pour une Guinée d'entente pour une Guinée d'arc-en-ciel pour une Guinée sans ethnie c'est le bon moment et c'est maintenant ou jamais je vous remercie merci forcément merci pour cette brillante intervention donc vous avez compris Guinéen de l'étranger vous êtes pour l'IFDZ vous voulez la victoire de ceux d'Alen Gallo allez-y chercher vos quatre conciliaires maintenant là c'est extrêmement important et attendez lorsqu'on va parler du recensement vous partez vous faire un relais c'est extrêmement important on ne sait pas je l'ai toujours dit est-ce que le CNT qui sera mis en place est-ce qu'ils vont essayer de changer le code électoral tout en incluant que tout papier guinéen peut autoriser quelqu'un à se faire enrôler on ne sait pas il y a des transits ici le plus souvent pour empêcher les militants de l'IFDZ comme ils savent que ce sont eux les plus nombreux alors on impose aux uns les cartes conciliaires avant de se faire recenser maintenant si toi tu n'as pas ça même si tu as le passeport tu as extrait de naissance tu peux t'empêcher dire que savent tel papier le prion de Dieu qu'ils mettent dans le nouveau code électoral même si tu as un extrait de naissance ou le passeport ou la carte conciliaire si tu es guinéen qu'on t'autorise de faire recenser pour faciliter la situation aux guinéens oui et Annie Minoga déjà l'ancien c'est de limiter là j'avais quelque chose un petit truc à ajouter que notre problème ici en Guinée c'était beaucoup ici au multipartisme le multipartisme je veux que ça joue beaucoup sur nous y compris le système si on doit dire aujourd'hui qu'est-ce qui cause notre problème moi je dirais officiellement que c'est ça c'est même pas l'ethnocentrisme parce que si nous avons des bons partis politiques nous avons un bon système les deux peuvent combattre l'ethnocentrisme et très facilement d'ailleurs les guinéens sont très simples les guinéens sont très chants qui apprécient mon peuple ils ne sont pas étonnant ce sont les chants qui les rendent ce sont les partis politiques dans les deux jours il y a tellement je ne sais même pas je crois ou bien ou bien c'est moi qui est mal qui est mal les partis politiques qui sont là en Guinée quand tu vas la Guinée tu dis c'est un petit pays mais ce n'est pas le cas il y a trop 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 de multitude de partis politiques qui ne jouent réellement pas un bon rôle dans la constitution il y a un article qui dit que les partis politiques contribuent à l'éducation politique du peuple mais au fond c'est que l'éducation vraiment les partis politiques la donnent le peuple on a 181 partis politiques il n'y a pas plus les 10 partis politiques c'est un peu de devenir politicien on va tous devenir des politiciens je te jure moi aussi ça c'est votre info on a 100 à produire donc ça devient de la fagaille moi-même le suivant président j'aurais voulu qu'ils sont ce taptique dans la constitution même pas la constitution mais quand même ce petit taptique là qu'on change on reste avec les deux partis seulement ça va éviter beaucoup de problèmes dans le pays c'est trop de partis c'est trop de partis ce thème de la fagaille dans le pays donc parmi tous ces nombreux partis moi j'ai toujours eu au champ je suis guinéenne j'ai pas d'études ma capitale s'est connue mon drapeau se roule comme le titre que mon frère j'en compasse c'est ça qui est la vérité donc en parlant avec cette franchise là tout comme on disait tout à l'heure honnêtement il n'y a pas de parti qui n'est que lui a des jeux donc c'est parce que la première partie c'est la compétence la compétence c'est le kilo c'est le poids et l'unique partie qui a des poids actuellement honnêtement par là c'est lui a des jeux donc je laisse l'appel à la population pour maintenant répondre à la question les gens n'ont qu'à se préparer préparons-nous c'est le bon moment le point de transition là d'ailleurs c'est le moment pour tout le monde se préparer et parti politique et peuple c'est le bon moment de nous préparer c'est le bon moment de nous préparer donc faites vos cartes d'identité et afin que lors des élections vous ayez vos cartes d'électure voilà à partir de 18 ans on a déjà accès à une carte d'identité donc ne minimisez pas cela je sensibilise mon cher adorable peuple de guillet à se chercher des cartes d'électure à se chercher des cartes d'électure et que personne ne reste invitée que personne ne reste invitée voter pour ce président qui vous attend à aimer c'est le même vraiment la Guinée lui a dit j'aime la Guinée parce que le temps qu'elle va qu'on est venu rentrer dans la Guinée elle va même faire rébelles préparées pas moi qui le dis c'est bien fait donc si c'est le mot qui prenait comme elle c'est le dis comme tu y as elle rébelles préparées c'est à cause de ça tu ne peux pas laisser ma victoire bien que c'est clair moi aussi j'aime les rébelles préparées on a quand fait un le meilleur va gagner mais c'est pas comme ça en fait pourquoi il s'est laissé on lui a prisonné pourquoi il s'est laissé on lui a fait des centres de l'avion pourquoi il s'est laissé on a chier ces militants pourquoi il s'est laissé on a emprisonné ces vrais guerriers c'était pour maintenir la paix en guider celui-là a été pour la paix elle a été pour l'injustice et pour la guerre et aujourd'hui celui-là qui était sur le mauvais chemin a chuté parce que c'est toujours comme ça la vie tu perds pour fort mais tu perds la justice c'est divine ça finit toujours par s'établir Dieu a vraiment acheté c'est léger pour la Guinée on remercie Dieu on remercie les gens qu'il a utilisés comme le colonel de Bruyat donc aujourd'hui si je veux dire au peuple de Guinée sans l'ethnocentrisme vous savez sans l'ethnocentrisme on ira loin mais avec l'ethnocentrisme on ne peut aller nulle part si moi ce n'est pas parce que je dis aujourd'hui c'est l'OEPE 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 ne peut jamais devenir président anglais je ne peux pas rester sans voter si ce n'est pas parce que je pense comme ça et alors c'est plus romain si ce n'est pas parce que je suis équilibré je pense qu'EPE ne peut pas devenir président je pense que c'est l'OEPE directement je vais voter parce que ce monsieur a voté pour la paix parce que ce monsieur a voté pour la paix ça a chauffé mais il a dit calmez-vous calmez-vous nous maintenant on s'est faciés contre lui on a dit tu ne veux pas dans ça encore celle où tu ne voles pas tu ne voles pas tu ne voles pas pour toi mais ce n'était pas cette idée nous on était dans autre idée de faire ce qu'il a dit non ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça ok donc ça seulement moi ça m'a touché le coeur le fait que ce reste comme ça c'est vrai patient il a dit je vois la paix en Guinée ça prouve c'est lui qui aime le peuple de Guinée et donc nous on voit un parti qui aime notre peuple on voit un parti qui aime la Guinée on voit un parti qui amène la paix et la réconciliation et l'amour on voit un président qui palide la laïcité qui prend les musulmans les présidents même qui viennent d'égalité on voit un président comme ça et si moi on me demande aujourd'hui je veux dire les Guinéens faites vos cartes d'identité préparez vos cartes électeurs quand on va des votes c'est ça qui est la vérité c'est ça qui nous sauve j'ai fini de parler les mains les mains de guérir on va les mains de guérir allez merci que belle la forêt si oui voilà en deux minutes on va aller maintenant au dernier sujet par rapport à Fatou Neloué on va prendre vos avis et voilà clôturer ce débat merci beaucoup je pense que mes deux soeurs ont beaucoup parlé dans ce sujet mais je vais juste augmenter un peu ce que la population guinéenne doit comprendre que ce soit votre ou pas chacun doit gagner chacun de nous doit avoir les petits documents là avec lui partout où tu parles cartes d'identité passeport cartes d'électeur tout on doit commencer à apprendre tout ça là parce que le monde est tellement développé et on veut le développement de ce nous donc il y a un moment qui va arriver si Dieu nous donne la chance d'aller loin il y a un moment qui va arriver on aurait besoin de ces documents là pourquoi à l'extérieur ici quand quelqu'un perd la vie c'est à travers de ces documents qu'on retrouve ses parents donc moi je dis que chacun de nous doit avoir ça que ça soit vote ou pas la population doit faire l'effort sur ça pour que nous tous on puisse avoir les petits documents là avec nous c'est très important et merci bien ok merci merci Kébé je voilà je vais résumer en disant par rapport à ce sujet que l'essentiel est dit les gens donc à s'apprêter se préparer à chercher leurs pièces pas seulement pour affaires électorales je ne sais pas en Europe comment ça fonctionne mais ici à New York je l'ai toujours dit une carte consulaire a une validité de deux ans donc si vous prenez maintenant là sauf en 2023 et nous espérons d'ici fin de 2023 ou début 2023 ça trouvera non 2024 d'ailleurs je veux dire ça trouvera au moins qu'on a presque fini avec la transition où nous serons en phase d'élection donc cherchez vos papiers c'est très bon d'être nombreux mais si vous ne d'être un bon citoyen voilà d'être un bon citoyen surtout de fois il y a certaines personnes on peut juste leur donner sans de voyager mais ça trouve qu'ils n'ont aucun document avec eux oui parfois à cause de ces documents tu vas essuyer ce voyage donc s'il vous plaît il n'y a pas de soucis j'espère que ça c'est bien compris on va élardir la communication là-dessus les jours à venir voilà maintenant face à ma bas le dernier sujet ici c'est par rapport à Fatou Néli demain sera l'ouverture des débats au tribunal demain mercredi 19 janvier 2022 à moins que ce soit un changement des dernières minutes mais aujourd'hui elle est cachée elle qui disait avoir raison elle est cachée on a vu tous sur la page de notre sœur achat santé beauté où beaucoup de gens beaucoup de filles beaucoup de femmes qui connaissent cette mythomane venaient témoigner sur elle depuis quand elle avait 17 ans 18 ans elle a commencé des choses je ne vais pas rentrer dans les débats ici autour de ça donc vraiment moi en personne même le jeune dont on dit elle a eu à faire avortement pour ce jeune j'ai les images j'ai les photos j'ai tout mais pour respecter la dignité de la personne pour lui protéger je ne veux pas non seulement partager ou publier c'est pour dire que son dossier on a tout mais pour vous comment pouvez comprendre quelqu'un qu'on met sur contrôle judiciaire depuis le 11 novembre 2022 jusqu'à là et on l'a interdit de faire des publications à caractère ethnique ou des mots violents ou des injures et on lui a dit encore de déposer son passeport devant le juge elle a refusé elle a continué ses vidéos et jusqu'à là elle n'est pas arrêtée elle est protégée elle est à Conakry on a vu Madik sans frontières lorsqu'ils ont décidé de l'arrêter ils l'ont arrêtée on a vu LCC lorsqu'ils ont décidé d'arrêter le juge et ça c'est récemment le jeune DRPZ on l'a arrêté Ousmane Nieloy ils ont tout fait ils ont même préparé un passeport pour lui et en ce moment c'était le régime Alpha Condé qui contrôlait tout parce qu'il est bafoué était au niveau de la police nationale c'est eux c'est pratique et même c'est lui qui a confectionné le passeport vite fait pour donner aux jeunes afin de pouvoir voyager mais comme la décision était là ils l'ont empêché mais pourquoi pas Fatou Nieloy selon vous je ne comprends pas Fasma d'abord on disait que j'avais décidé de ne plus en parler parce que c'est quelque chose qui fait mal à la tête le pourquoi ça fait mal ce n'est même pas au fait les capacités les incapacités morales de cette femme pourquoi ça fait mal c'est la façon dont elle est en train de rouler tout le peuple de Guinée y compris les autorités guinéennes et quand j'essaie de en tout tu peux réfléchir la dernière fois que je fais une vidéo sur elle j'ai directement dit que c'est une obligation il n'y a même pas de doute qu'il y a des personnes qui aujourd'hui que le peuple ne connaît pas qui sont sous entendus et qui sont en train de protéger cette femme cette fatoune n'est pas plus forte que Alpha Condé c'était un président de la république quand on a décidé de mettre fin à la dictature d'Alpha Condé le peuple de Guinée personne ne l'a senti mais qui est cette fatoune pour qu'on pendant plus de deux semaines elle est sous un mandat elle erre dans la nature elle continue de partager ce qu'elle a envie de partager et jusqu'à présent elle n'est pas arrêtée c'est la prouve qu'il y a réellement moi je dirais qu'il y a une complicité des autorités je ne dirais pas que c'est des autorités actuelles mais soit les grandes personnalités du RPZ arc-en-ciel qui aujourd'hui la prothèse fatoune ne peut pas vraiment disparaître de Conakry comme ça étant sous un mandat c'est impossible si réellement elle n'est pas prothésée par peut-être les personnes qui font semblant aujourd'hui de l'arrêter parce que je dirais qu'ils font semblant fatoune n'est pas aujourd'hui gardée par les snipers ni même par FBI elle est qui pour disparaître comme ça fatoune ça fait même mal quand tu parles de cette femme là elle a fait parler tout le monde d'elle elle est venue sur les réseaux elle a vomi tout ce qu'elle a vomi aujourd'hui elle refuse d'affirmer cela elle refuse vraiment de venir affronter pour qu'on puisse la mettre à sa place si moi aujourd'hui je sais que je suis en train de vous dire la vérité à quoi ça se fait que je ne m'expose pas pourquoi faire si je sais que j'ai la vérité pourquoi l'autre fois je dis ça dans mon débat je dis si on ne se lève pas pour mettre fin à la démagogie celle des femmes comme Fatou Néloé je vous le jure tous nos cadres politiciens tous les cadres gagnants seront salis et c'est ce qui a fait que hier c'est pas pour parler on a vu une autre aussi qui se lève et dit qu'il y a un cadre qui lui a proposé ça et ça on va continuer comme ça et demain si on n'essaye pas d'arrêter Fatou Néloé et que ce qui soit fait demain c'est une autre qui va se lever et dira que c'est le colonel Dumbuya qui lui a violé parce qu'on les a montré que ça marche tout récemment c'était sur monsieur Baïdi deux semaines après c'est monsieur Seloudaline hier c'est aussi un autre cadre dont on ignore le nom et demain ça serait sur qui et là c'est même pas salir d'abord les cadres guinéens c'est salir la nation guinéenne parce que ces personnes qu'aujourd'hui on attaque sur ce point c'est des personnes qui représentent le peuple de Guinée mais c'est ce qu'il y a le mot Frasuma tu disais tout de suite qu'il y a une autre ça trouvait que la connexion parce que vous avez vraiment un problème aujourd'hui ok je suis en train de dire le fait qu'on n'arrive pas à soigner cela deux semaines après c'était Baïdi Haribo c'est un cadre qui représente aujourd'hui le peuple même s'il n'est pas comme nous le voulons il ne mérite pas être exposé comme ça quelques jours après c'est un homme qui aujourd'hui est censé être le père de la nation qu'on acquise sachant que c'est une mythomane qui est en train de mentir et mélanger tout un peuple et hier c'est une autre femme aussi qui est sortie par des arguments soit disant que c'est un cadre guinéen qui lui a proposé 3000 dollars pour coucher avec elle et vous allez voir si on s'était comme ça sans rien faire vous même les autorités vous serez victime parce que demain quelqu'un d'autre sortira peut-être dira que c'est colonel qui lui a fait ça qui lui a fait aussi quelque chose ou un autre cadre vous savez quand tu vois qu'on dit un pouleur ou aussi quand on voit l'oiseau sur la tête de son ami dit que lève-toi sur nous ne faut pas dire lève-toi sur elle parce que demain ça peut être toi si aujourd'hui les gens n'en parlent pas c'est parce que c'est monsieur et c'est parce qu'on sait la vérité est là l'autre fois j'ai fait un débat ça c'est quelque chose qui a été organisé fatounier-le doivent être arrêtés et toutes les personnes qui ont été complices de fatounier-le doivent être arrêtés parce que c'est des personnes qui veulent aujourd'hui salir et terminer l'image de tous les guinéens moi parfois je dis je suis guinéen il y a des gens qui me disent guiné de Alpha Condé guiné de seloudal tu vois je peux répondre au nom de mon pays à travers ces personnes-là donc si la dignité de ces personnes-là ont été salies par une menteuse professionnelle c'est moi-même ma dignité qui est salie et c'est au nom de tout ça que j'invite tout le peuple de Guinée de s'élever et de dire les quatre vérités à toutes les personnes qui prothèsent aujourd'hui cette menteuse parce que la plus grande menteuse de la Guinée c'est fatounier-le je ne veux pas trop parler là-dessus parce que ça fait tellement mal de parler d'elle quand on imagine tout ce qu'elle a fait mais j'espère que les autorités feront en sorte feront en sorte qu'elle soit arrêtée jugée et condamnée pour que les femmes comme elle prennent exemple sur elle on a toutes et toutes toujours défendu la femme mais on ne va pas défendre le mensonge pour salir et ternir l'image de notre nation même si c'était aujourd'hui Alpha Condé c'était comme ça j'allais dire la même chose parce que c'est quelqu'un qui représente le peuple mais monsieur c'est l'oudaline qui n'arrive même pas qui n'arrive même pas à faire du mal à un mousse mais c'est un truc de malade et nous savons tous que c'est une mythomane c'est un monsieur très humain très humain et quelqu'un se flanque sur les réseaux sociaux et elle dit aussi malgré son père Alpha Condé parce que la seule chose qu'Alpha Condé a pu faire en Guinée c'est des hôtels elle on ne trouve pas où la violer si ce n'est pas dans un bureau mais c'est qu'elle est sale même tous les hôtels que son père a construit à Conakry elle c'est dans un bureau c'est qu'elle a la valeur d'un poulet je dirais comme ça elle a la valeur d'un poulet comme ça et après tout ça son père c'était un marabout comme elle le dit pendant tout ce que son père faisait là le maraboutage lui il n'a jamais senti que quelqu'un était en train de violer sa fille mais par contre mais c'est un prix de malade tout ça et cette femme là je perds d'elle je vous le jure j'appelle les autorités guinéens de faire en sorte qu'on met la main sur elle qu'elle soit arrêtée jugée et condamnée pour que toutes les femmes qui ont les mêmes caractéristiques qu'elle prennent exemple sur elle et il faut il est temps qu'on apprend à respecter nos stages et nos cadres parce que s'il y a des personnes qui représentent un peuple c'est les sages les imams les prêtres et aussi nos cadres c'est des personnes au nom desquelles qu'on peut reprendre un pays et à partir de cet instant si leur honneur est bafouillé c'est l'honneur de la nation qui est bafouillée on en a marre il faut qu'on a cette mythomane et que justice soit faite pour monsieur Seloudal je vous remercie mais ceux qui sont d'abord complices ceux qui sont complices je vous vomis parce que vous êtes en train de déstabiliser le peuple à cause d'un intérêt peut-être sexuel ou autre je vous remercie ok merci Fasmaba oui Annie Delors en quelques minutes les dix dernières minutes nous allons consacrer ça à ceux qui voudront poser des questions à nos Amazons et hier Guinéen voilà je vais donner très bien avant d'entamer l'équipe est forte l'équipe est tout simplement forte je félicite déjà tout le monde et Fasmaba laisse-moi te dire que tu as pris à vous m'en parler et félicitations là-bas je pense que lorsque ton ami a déjà suivi dans son débat tu n'as qu'à compléter ici je vais tout simplement compléter ce qu'a dit Fasmaba c'est ça vraiment il y en a fait assez si on dit tous on va s'exprimer sur l'acte qu'elle et son frère ont posé bah on passe toute une éternité là ils ont trop fait elle a trop fait et moi quand elle avait parlé qu'elle a voté du président c'est l'hôtel c'était vraiment c'était vraiment la foi d'aujourd'hui je suis restée Sambor et je me suis dit que le moment que la justice intervient moi ça trouve j'étais ma fille je dis bah si cette affaire est si sérieuse et autant sérieuse pourquoi ne pas impliquer la justice et ça me ça me souvient aussi que maintenant qu'on parle de justice elle essaye de faire les mises comme ça qu'elle sorte avec d'autres idées pourquoi on ne l'arrête pas comme l'a dit tout à l'heure on a vu les gens vraiment qu'on voulait arrêter on les a arrêtés sans problème même pas qu'il y a 14h on a arrêté les madits ici les fonds qui m'ont une guerre dernièrement elle a été arrêtée qui l'aurait cru personne ce sont des gens qui se disent bien on sera tout dans le sédit tous au Congo et personne elle a le bon pôle elle se croyait autant même Dieu ne se trouve pas content mais si elle-ci s'est retrouvée en prison on continue d'avoir des points d'apprentissage de l'éducation donc cette femme là qui a vraiment poursuivi qu'on l'arrête les gens qui sont en train de se faire complices justement ce sont des gens qui l'ont toujours encouragée dans ses bêtises ça se comprend parce que lorsqu'on veut arrêter un mal-cetteur toi tu lui viens en défense c'est que tous les mal qu'il a toujours causé tu étais aussi à la base tu étais aussi là ce sont des engager lorsqu'elle commet des bêtises ils sont là et lorsqu'ils veulent l'arrêter ils sont aussi là ça ce sont les gens qui lui disent on est avec toi jusqu'à la gare on est avec toi donc je veux dire à ces personnes-là votre force sera vraiment écrite parce que désormais en dîner on l'a toujours vu mais c'était la théorie à l'instant c'est la pratique nul n'est au-dessus de la loi nul à l'instant et maintenant on pratique cette parole ce n'est vraiment pas la bonne chose nul n'est au-dessus de la loi on a dit Fatou on va l'arrêter elle va aller s'exprimer à la justice elle ne va que partir elle ne va que partir ne contournez pas ne continuez pas à raconter on n'a plus besoin de tout ça à la justice si Fatou a tant de choses à expliquer elle a tant de choses à expliquer maintenant c'est déjà la justice c'est simple part exprimer si elle va s'exprimer la grande soeur qui a porté la peine va aussi s'exprimer pour ses parents parce que là ça se comprend et ça s'appelait donc je soutiens la justice d'une naine encore une fois de plus poursuivez ce dossier nous même on est assez par terre on est très connectés comme ça guen 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 donc poursuivre ce dossier Fatou doit seulement répondre à la justice c'est du gênant c'est du gênant c'est du gênant ça ne doit plus oui mais elle ne va pas elle ne va pas se présenter ça c'est clair elle ne va pas se présenter on ne sait pas où elle est c'est une évadée on ne sait pas où elle est elle est en Guinée selon nos dernières offres elle est en Guinée il veut la faire sortir il y a des complices mais je veux dire à tous nos compatriotes qui sont au niveau des frontières de veiller de montrer les photos de Fatou Néloï à nos compatriotes au niveau des barrages comme on fait toujours des fouilles les gens descendent des véhicules ils n'ont qu'à veiller la frontière du Mali la Côte d'Ivoire le Sénégal comment on appelle ça la Sierra Leone veiller veiller parce qu'il y a des hommes habillés en tenue qui sont complices mais écoutez moi moi je voudrais juste vous dire ici quelque chose moi je pense que c'est même pas la peine si aujourd'hui les autorités guinéennes décident de faire arrêter Fatou ça ça va même pas les prendre 24 heures si Fatou je suis d'accord mais le problème c'est où mais ça ne dira pas grand chose si c'est la nation guinéenne qui le voit dans un frontière et que les autorités ne veulent pas oui au fait au fait c'est quoi c'est quoi la politique il faut veiller si les autorités refusent de se bouser il faut nous nous devons bouser nous devons nous devons se bouser pour freiner c'est à dire quand par exemple on le voit on la voit à la frontière vous voyez Fatou Nero appelez les hommes qui sont là-bas que personne ne la touche mais empêchez que le véhicule ne bouge créez un scandale si il y a un scandale les hommes c'est à dire les gardes qui sont là-bas seront obligés de l'arrêter et vous publiez sur Facebook le monde va voir maintenant si elle s'enfuit je pense que les hommes les gardes qui seront au niveau des frontières seront responsables et ça pourra attirer l'attention de colonel Exactement en fait Fatou est caché si le contenu c'est mentir dernièrement on en a vu les portes cachées aussi mais moi j'ai démontré ça c'est une image du 10 janvier 2020 c'est cette image qu'elle a tirée dans la publication de quelqu'un nous on a démontré ça je viens faire un live par rapport à ça j'ai montré l'image vous savez le malheur le malheur qu'on a eu dans l'affaire d'Alpha qu'on est là Alpha même est venu nous mal il a entraîné beaucoup de des jeunes filles de la Guinée il a entraîné tout le monde l'emprunté a dépassé le professeur l'emprunté a dépassé le professeur mais attendez c'est autant d'Alpha qu'on a vu à Mont-Guinée à Mont-Guinée on dit aux enfants pour aller se faire enrôler des enfants sont des vies à 15 ans on les dit si vous partez dites que vous avez 18 ans c'est les gros cadres qui vont en route de Guinée pour dire ça aux enfants en bon malin il faut que 100 ans vous avez 18 ans si on apprend un enfant de 10 ans de 15 ans à mentir si lui il étudie dans ça il gagne l'argent dans ça ou il devient un Zoucef dans ça il sera un gros menteur voilà je disais que ça sort la sortie d'Alpha doit donner leçon à l'exemple parce qu'ils doivent sanger c'est pas quelque chose de bon ils doivent sanger même si ils supportent quelqu'un mais ne supportent pas le mal qu'il est là à faire c'est pas bon ok ok je vais communiquer le numéro ils doivent sanger rapidement ils doivent sanger vraiment en tout cas je pense maintenant nous n'avons que quelques minutes ici quelques 7 minutes nous allons essayer de communiquer le numéro toute personne qui souhaiterait poser une question à Fassou Maba ou à Annie Delov ou à Elisabeth vous pouvez appeler sur ce numéro plus 224 c'est le code de la Guinée 657 97 80 80 je dis bien plus 224 657 97 80 80 vous pouvez appeler ici pour poser des questions à l'une de nos trois guerrières donc et l'antenne est libre maintenant vous pouvez poser juste quelques questions on a quelques minutes pour se quitter si oui Elisabeth en attendant merci beaucoup Tidiane je suis très contente dans ce que tu nous aimes par rapport au débat et je dis merci à mes deux soeurs Annie Delov et Fassou Maba merci beaucoup merci que Dieu soit avec nous vraiment je suis très contente et je prie Dieu que notre pays tout le combat qu'on est là à faire que la paix rentre c'est nous que l'union vient entre nous que tous les gens qui sont là à penser mal pour notre pays que Dieu leur change parce que nos frères et nos soeurs on est avec eux même s'ils vont faire quoi qu'ils soient on est avec eux on peut demander le bon Dieu de leur changer de changer pour que nous tous on puisse être ensemble pour développer le pays là ensemble donc merci beaucoup merci bien ok merci merci infiniment voilà Fassou Maba tu as un mot avant qu'on ne termine si personne ne vient on va arrêter la vidéo voilà Zanthi le numéro c'est l'écran vous voyez le numéro c'est le 0-0 voilà une fois de plus je tiens à te féliciter par rapport à cette initiative dont d'ailleurs tu n'as jamais cessé de faire durant cette lutte que nous avons menée pendant toutes ces années je tiens aussi à remercier ma soeur Kébé la foire c'est la première fois qu'on a Kébé 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 ok bon Elisabeth alors Elisabeth c'est mieux on a su faire un débat pareil et j'avoue que je suis vraiment je suis je suis vraiment très 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 contente c'est c'est la famille et ça fait plaisir de continuer comme ça et aussi à ma jujou ma moitié mon coeur que d'ailleurs j'ai connu depuis et depuis qu'on s'est connu il y a eu aujourd'hui ce lien d'amitié ce lien d'amour malgré la distance mais aujourd'hui nous sommes très proches donc tout ça c'est à travers cette lutte là on a été on a construit une famille ensemble nous tous on est devenus des amis et nous ne devons pas nous décourager face à cette lutte parce que pour ceux qui pensent que la lutte est finie la lutte n'a pas encore fini en tant que des élections libres et transparentes n'ont pas été organisées en Guinée nous souhaitons tout simplement que le colonel Mamadi Dumbouya continue comme il est en train de le faire aujourd'hui nous ne doutons pas de lui moi personnellement je lui fais confiance parce que s'il y a une personne qui a osé aujourd'hui de mettre de la lumière sous les yeux des Guinéens de cette personne il est venu comme un héros monsieur Mamadi Dumbouya et je souhaite pour vous au nom de Dieu que vous partiez aussi comme un héros mais pour partir aussi comme un héros et ne pas partir comme un héros soyez très vigilant non Bernard Dumbouya va partir comme héros soyez de bien inch'Allah soyez vigilant de toutes les personnes qui vous entourent parce qu'il y a je sens encore qu'il y a le système toujours là il y a un petit peu le système de Alpha Condé je peux prendre un exemple sur la mythomane Fatounier s'il n'y avait pas ce système là qui contrôlait certains trucs aujourd'hui on allait mettre la main sur elle depuis longtemps donc je tiens aussi à remercier et féliciter toutes les personnes qui ont pris le temps de nous regarder de partager ce point de vie parce que la lutte que nous sommes en train de mener nous seuls on ne peut pas on ne le peut pas sans toutes ces personnes qui nous regardent je félicite le peuple de Guinée j'invite le peuple de Guinée d'aller surtout se renseigner au niveau des électeurs ceux qui sont à l'occident n'oubliez surtout pas vos cartes consulaires c'est le bon moment il vaut mieux commencer tout tôt au lieu de faire tout précipitamment donc c'est le moment et ceux qui sont en Guinée n'oubliez surtout pas de vous recenser parce que ça le recensement il n'y a pas tu ne peux pas voter donc il faut préciser il faut préciser forcément c'est les cartes pour le moment et non quand c'est les cartes d'identité et les garder voilà c'est vrai d'abord avant même de se recenser il vous faut les cartes d'identité nationale donc c'est le moment c'est facile oubliez tout ce que vous êtes en train de faire si vous voulez que demain vos enfants soient dans la vérité soit dans la justice soit dans la lumière c'est le bon moment nous nous avons vécu 10 ans de l'enfer ne donnons pas à nos enfants une telle opportunité que nous même nous n'avons pas supporté donc pour tirer cela je vous invite d'aller surtout faire les cartes d'identité et vos cartes consulaires mais aussi j'appelle le peuple de Guinée cette belle nation guinéenne si on l'ethnie nous sommes une famille nous sommes une est indivisible si aujourd'hui on dira que la Guinée va combattre un autre pays c'est pas une seule ethnie ni une seule partie qui va partir c'est tout le peuple de Guinée nous partirons avec le rouge jaune vert et nous allons revenir avec le rouge jaune vert et c'est cette couleur qui a tout à titre qui représente et qui parle de la dignité de la valeur et surtout de l'arc-en-ciel dont ce peuple a tellement rêvé donc luttons ensemble pour une Guinée de justice battons-nous ensemble pour qu'il y ait cette réconciliation cet amour entre nos peuples il n'y a pas d'ethnie c'est nous si on cette ethnie soyons in et indivisibles j'invite aussi monsieur Seloudalin de faire très très attention je ne sais pas si c'est long très très attention par rapport à tout ce que d'autres politiciens sont en train de mettre en place parce qu'il y a de la démagogie et de l'hypocrisie dedans cette fois-ci nous voulons la vérité et cette vérité nous savons qui doit être président c'est monsieur Seloudalin nous nous allons vous raccompagner à ces couturéas pendant les 10 les 10 années prochaines insallah je vous remercie pour une deuxième fois et merci pour cette belle initiative continuons le combat n'est pas encore fini mais je sais que nous sommes au bout du tunnel et nous allons y arriver je vous remercie merci fortement si tu ne quittes pas ne quittes pas et voilà Annie Annie de Love très bien pour finaliser alors je tiens à te remercier énormément monsieur étudiant la puissance la force toujours merci pour cette initiative de vouloir tenir ce beau débat avec des amazones des guerrières à la fauteure toujours en tout cas j'aimerais voir j'aimerais voir beaucoup de filles guinéennes qui comme vous se battre sans venir toujours sur TikTok ou Story faire des danses des pas actuellement on n'a pas besoin de danse on veut d'abord que la Guinée soit un peu illuminée à l'image des Etats-Unis comme l'Europe pouvoir danser bien on y va voilà donc merci vraiment pour cette initiative sache que les guerriers sont vraiment très fiers de toi et merci aussi à ma grande soeur ma grande soeur de valeur qui est belle la forestière Elisabeth Guilabaudi merci pour ta présence et merci vraiment pour l'intervention qui a été pertinente et je remercie également Maju qui a vraiment joué un rôle de guerrière là tu avais pu quand tu avais pris avant de venir parce que ça a été trop bien chouette merci merci également merci à toute l'équipe merci à tous nos guerriers à toutes nos guerrières qui nous ont suivi de partout merci à vous merci pour vos craintes de serre pour vos commentaires et tout et voilà que vive la Guinée que vive la Guinée que vive la réconciliation que vive l'unité nationale à bas l'injustice à bas le bipartisme et que désormais avec le prochain président vive le bipartisme ça sera mieux comme ça mais attends moi je suis vraiment contre trop de partis oui tu as parfaitement raison j'ai même vu des commentaires ici où les gens ont dit oui ce qu'Annie a dit elle a raison on peut faire du bipartisme c'est à dire le nombre de partis on peut n'est pas interdit pour freiner l'ethnocentrisme en Guinée le bipartisme c'est très important mais comment le faire on va aller c'est à dire aux élections primaires à l'image des Etats-Unis par exemple chacun peut garder son parti on peut dire par exemple les démocrates et les républicains tous ceux qui par exemple en Guinée nous savons qu'il y a des socialistes comme le groupe d'Alpha Conde il y a également les républicains comme les Sidi et autres ils peuvent s'unir faire des élections primaires les partis politiques maintenant le parti qui va gagner va être le candidat de tout ce groupe là de l'autre côté aussi ils vont faire une élection primaire au pays celui qui va gagner maintenant les deux pourront s'affronter lors des élections à partir de là on n'est pas l'air plus tu peux me l'inquié c'est pourquoi il ne faut pas tu tiens il y a quelqu'un qui dit qu'ils pensent que le téléphone est éteint qu'ils ont beaucoup appelé non le téléphone n'est pas éteint c'est pas tu nous donnes un numéro et tu éteins le téléphone regardez bien je pense que le téléphone est éteint non le téléphone n'est pas éteint le téléphone n'est pas éteint c'est le 00 224 657 97 80 80 80 ça même écrit ça j'avais affiché ici c'est sur WhatsApp donc voilà c'est sur WhatsApp mon mot de compte c'est que la population cherche vraiment leur carte d'identité pour le moment et dès qu'on annonce pas les élections au temps venu vous allez maintenant passer à vos cartes électeurs et pour finir monsieur l'éléphant doit valoriser son poids l'éléphant doit valoriser son poids donc ne vous permettez pas de jouer dans la boue avec des enfants c'est à dire avec le TPP toujours la coalition des partis politiques des idées c'est bien si vous vous entendez s'il n'y a pas trop de haine et de jalousie mais au cas où la jalousie et la haine surpassent l'objectif reculez-vous reconnaissez votre poids et votre valeur continuez avec la nage ils ne vont jamais s'entendre ils ne vont jamais s'entendre le mieux donc vraiment il recule l'éléphant doit reconnaître son poids je le répète il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de parti qui va se comparer à l'IOP il n'y en a pas je le dis donc si ça comme ça il n'y a pas de continuer avec la nage laissez le président merci 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 les amazonistes merci merci madame le monsieur merci beaucoup merci beaucoup que ça fait plaisir donc donc voilà mais que personne ne quitte que personne ne quitte pour l'ensemble voilà que personne ne quitte je vais couper le live on va rester en privé pour voilà pour clôturer et se quitter merci la famille on est ensemble mais je ne vois pas des appels c'est la force d'accord c'est la Guinée qui gagne pour vous vous pouvez call oui ça fait plaisir mais face moi ici on t'a dominé on m'a dominé on t'a dominé parce que parce que c'est 3 contre 1 tu connais tu sais en 2010 on avait fait 3 contre 1 non bah moi je suis c'est 3 contre 1 bah oui je suis je suis je suis je suis natif de ma sentence de la Guinée forestière et bien natif de ma sentence de la Guinée forestière et Annie de Love est natif de Zéry-Couré de la Guinée forestière alors je vais je vais me défendre défendre toi défendre toi je suis aussi de Zéry-Couré et après en tout cas je suis voilà je suis aussi de Kankan c'est pas c'est pas avec toi aussi avec ma juge il y a un appel on va écouter on est natif de Zéry-Couré voilà ma jumelle est de Zéry-Couré comment je peux n'est pas être de Zéry-Couré oh comme on est plein allô allô bonsoir oui bonsoir vous l'entendez oui ouais ok monsieur comment vous appelez vous nous appelez d'où oui c'est ça vous l'a parlé depuis la Belgique ok c'est Sagata merci merci pour vous remercier et remercier aussi nos guerriers là-bas ils font du excellent boulot beaucoup de courage et force à eux et qu'on sache que sont nos héros on les apprécie beaucoup beaucoup merci ça veut juste une petite question à monsieur Tidjan quand est-ce que bien si ça serait possible nous les militants et sympathisants du IFDG on aimerait aussi si c'est possible de parler avec le président CDB même si c'est un live ou bien une conférence comme ça qui répond aux questions vous comprenez ce que je veux dire qu'ils fassent une interview avec ces militants ok ok maintenant là je pense que ce serait vraiment pas possible parce que s'il rentre dans ça il ne pourra pas s'en sortir mais tout ce qu'il fait il communique largement vous suivez souvent les assemblées générales du parti tous ils viennent ils communiquent il y a la celui des communications qui communiquent et nous aussi les blogueurs souvent on nous donne des informations il y a aussi des gens qui sont au pays dans les émissions interactives qui communiquent tous les jours sous la bannière du parti donc tout ce qu'on dit ici des fois voilà moi en tout cas personnellement et certains d'entre nous qui sont de l'IFDZ nous sommes en contact direct avec le parti donc nous essayons de relayer des fois certaines informations pour mettre les gens à la base au même niveau d'information que nos responsables donc souvent il sort aussi il va en Europe là où vous êtes tout récemment il était là-bas il y avait un grand monde et je pense que les gens l'avaient écouté c'est pas facile mon frère c'est pas facile nous les petits mamadous d'abord on a des problèmes à gérer même les gens qui nous contactent en privé tous ces blogueurs peuvent témoigner on reçoit des milliers de messages donc c'est très très compliqué mon frère je comprends c'est pas c'est pas du tout facile ils avaient aussi une deuxième suggestion ok ok rapidement rapidement mon frère on va arrêter là ok ok pour les insultes sur les réseaux sociaux comment les 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 bon tout ce que nous nous faisons c'est de sensibiliser les hommes n'est pas insultés c'est tout maintenant chacun est ambassadeur de sa famille chacun est ambassadeur de lui-même donc quelqu'un qui a reçu une bonne éducation n'est pas venu s'arrêter devant public pour insurier des gens tu vois donc nous nous battons mais nous en tout cas du côté de l'IFDZ nous allons coordonner avec ces amazones que tu vois et bon nombre d'autres comme les asiles le king comme les selou les morlaï et tant d'autres qui sont officiellement connus de l'IFDZ d'ici quand même les campagnes les campagnes électorales nous ferons de notre milieu pour très bien coordonner sur les réseaux sociaux Inchallah Inchallah ok merci à vous merci merci monsieur Balde merci beaucoup donc j'espère que vous l'avez compris et on va arrêter là oui on va arrêter là merci à tous nos abonnés nous vous remercions partagez likez commentez et nous nous excusons de la mauvaise qualité des images d'aujourd'hui c'est indépendant oui parce que les images ne sont pas bonnes aujourd'hui mais désolé c'est l'application qui est comme ça c'est à mon niveau c'est à mon niveau c'est pas à votre niveau j'ai eu un problème technique ici au niveau de mon wifi là allez merci bye 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 on est ensemble